Je m'appelle Oraïto, je suis designer. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la transversalité, de pouvoir exprimer mon travail et ma vision à travers différents projets. Renault, c'est une marque qui fait partie de la mémoire collective. Étant français, j'ai vraiment grandi avec ce losange, avec le design de ce logo fait par Vazarelli, qui est un des artistes préférés. J'aime l'idée du savoir-faire, j'aime l'idée de l'histoire, de la légitimité. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans notre partenariat avec Renault. On m'a présenté la R17 et c'est vrai que j'ai été très séduit par cette voiture car il y avait pas mal de codes qui définissent mon travail. J'ai eu l'occasion de travailler sur des automobiles qui correspondaient à des problématiques, que ce soit une problématique de circulation, de taille, de mobilité. En ce qui concerne ce projet, c'est plus un poème, c'est plus une vision artistique, presque, je dirais, cinématographique de l'automobile. Ce qui m'intéressait dans ce programme Restomode, c'est vraiment l'idée de revisiter une icône. Pour moi, le challenge, c'était de la rendre encore plus monobloc que ce qu'elle n'était, c'était d'essayer d'harmoniser les volumes, les différentes parties de la voiture. Au-delà du design, nous avons également étendu le concept du Restomode au moteur avec une solution 100% électrique, performante et dans l'air du temps. Je partais d'une bonne base quand même, c'est-à-dire que la base de la R17 est très intéressante. Je retrouvais mes codes déjà dedans. Donc il y avait juste à les simplifier, les magnifier, parfois les isoler, parfois les lier, parfois essayer d'enlever quelques éléments pour que ce soit plus qu'un élément. Donc de raccorder certaines fonctions, le tableau de bord, le volant et un travail aussi sur les matériaux qui étaient cohérents avec mon univers et mon univers architectural. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de séparation finalement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que j'aime faire aussi souvent en architecture. Donc l'intérieur, ça inspire vraiment de l'univers du salon finalement. On l'a rendu beaucoup plus domestique, moins automobile. C'était une première. J'ai adoré collaborer avec les équipes de chez Renault. C'est un travail d'équipe, mais là, c'est des grosses équipes. Il y a eu tout de suite une compréhension, une vision commune. Bourré avec les équipes de Sandeep, qui modélisaient limite en temps réel toutes mes idées. C'est-à-dire que j'ai envoyé deux croquis et deux minutes après, j'avais déjà les pièces qui étaient modélisées. Cette voiture m'a inspiré très, très rapidement. Et Gilles a adhéré, je dirais, de manière quasi automatique à la vision que j'avais sur cette voiture. Une voiture, ça peut prendre des années. Là, on est sur un temps de six mois. Il y a tout ce travail de réflexion. Il y a aussi ce travail de peur où on se dit « est-ce que c'est le bon choix ? ». Là, on n'a pas ce temps-là. Donc il faut pouvoir être assez direct. Et c'est assez stimulant comme manière de travailler. C'est la voiture d'un James Bond, mais un peu plus fun, un peu peut-être décalé. Peut-être un James Bond qui porterait des pattes d'efs et des chemises à fleurs. Donc ça serait peut-être plus Austin Power, en fait.